Il y a beaucoup de diversité dans les classes albertaines. Les élèves viennent à l'école avec une grande variété de champs d'intérêt et d'habileté, une variété de forces et de besoins, et parfois des incapacités. La différenciation pédagogique est une philosophie qui tient compte du fait que les élèves apprennent à différents rythmes et de différentes façons. La différenciation pédagogique favorise la création d'un milieu dans lequel les différences d'apprentissage sont non seulement tolérées, mais valorisées. Selon Caroline Tomlinson, une des premières à promouvoir cette approche, « Différencier », c'est de bousculer ce qui se passe dans la classe afin que les élèves aient plusieurs occasions d'explorer les concepts, de comprendre les idées et de démontrer ce qu'ils savent et ce qu'ils comprennent. La différenciation pédagogique peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, les enseignants peuvent fournir des documents et des tâches d'apprentissage dont le degré de difficulté varie, ou fournir différents niveaux de soutien dans la classe selon les besoins des élèves. Quand elle est bien appliquée, la différenciation pédagogique s'intègre à la planification et aux pratiques en classe à tous les jours. La différenciation peut influencer l'organisation de l'espace physique de la classe, le choix des ressources d'apprentissage utilisées, la manière dont l'enseignement est planifié et assuré, la façon dont l'apprentissage de l'élève est évalué. De par sa nature même, la différenciation pédagogique prendra des formes différentes dans chaque milieu d'apprentissage, en fonction des élèves, de l'enseignant et du contexte d'apprentissage. Afin de différencier, il est important de bien connaître ses élèves en tant qu'apprenants. Pour bien différencier, il est important d'employer une variété de stratégies d'enseignement et de savoir quand les offrir aux élèves, afin de leur donner la possibilité d'apprendre de différentes façons. L'évaluation en classe est un autre aspect clé de la différenciation pédagogique. L'évaluation éclaire la planification pédagogique et fournit un aperçu de ce que les élèves comprennent et peuvent faire. Une autre caractéristique de la différenciation pédagogique, c'est l'utilisation de groupes flexibles. Grâce aux groupes flexibles, les élèves changent souvent de groupe pendant la journée scolaire et tout au long de l'année. Les groupements typiques incluent l'enseignement pour toute la classe, l'enseignement en petits groupes, l'enseignement à un seul élève, l'enseignement des pères par un père, les activités d'apprentissage autonomes. Cette flexibilité permet à des élèves ayant des besoins, des champs d'intérêt ou des préférences en matière d'apprentissage semblables de bénéficier d'un enseignement en petits groupes. Il est essentiel que la composition des groupes soit flexible et toujours changeante pour permettre aux élèves de travailler avec différents pères dans des situations variées. Les élèves ont besoin d'occasion de travailler dans des environnements de groupes dans lesquels ils sont à l'aise et dans d'autres qui les mettent au défi d'apprendre et de progresser. La différenciation pédagogique peut améliorer la capacité d'un enseignant à enseigner à tous les apprenants. Les recherches montrent que la différenciation pédagogique peut bénéficier particulièrement aux élèves ayant une incapacité, aux élèves ayant un besoin en francisation, aux élèves doués, aux élèves à risque de décrochage. De manière intentionnelle et systématique, une approche différenciée s'appuie sur des pratiques fondées sur la recherche. De plus, la différenciation permet aux enseignants d'offrir la meilleure expérience d'apprentissage pour tous les élèves dans leur classe. Pour en savoir davantage, se reporter au site Web d'Alberta Education, appuyez tous les élèves. courant des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?